bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien ce jeudi matin il est 10 heures déjà je suis allée récupérer la viande de l'aïd donc je vais vous montrer mais je vais pas rentrer dans un moment je vais pas trop je vais juste vous montrer grosso modo et je suis passée à la boucherie chercher deux trois petites choses parce que bon on va pas manger de l'agneau tous les jours donc bon je vais vous montrer très rapidement je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas mais voilà je vais vous montrer un petit peu donc il y a déjà ceci ceci et ceci voilà bon sachant que c'est comme c'est du partage du jour que la nuit on sacrifie bah tout le monde mange ensemble enfin oui c'est un peu comme ça donc là c'est tout ce que moi je vais mettre au congélateur que je vais garder pour les mois à venir donc je vais mettre sous vide je vais mettre ça dans mon appareil comme ça qu'elle soit bien je député un peu je vais un peu nettoyer enfin un petit peu tout ça et je suis donc passé à la boucherie j'en ai eu pour 11 euros quand j'en ai pas eu pour cher franchement j'étais étonné 11 euros 0 3 le problème c'est qu'il y a toujours marché marqué boucherie boucherie il n'y a pas marqué les prix au pilote ça vous voyez il n'y a pas alors c'est un petit peu pas pratique je vais vous montrer alors j'ai pris des petites saucisses comme ça de volaille au fromage voilà il faut mâcher là nous l'aiment bien donc je n'ai pris un 6 2 4 6 1 6 ça sera pour changer un petit peu ça avec une feuillette frite ou un petit peu le truc j'ai pris aussi pour une des merguez parce qu'elle est bien bien piquante je vais le montrer vite ça aussi voilà tout ça c'est dans les boucheries à l'âle il ne faut pas hésiter à y aller parce que franchement c'est bon déjà c'est de la viande il n'y a pas de soucis avec ça et puis en plus c'est beaucoup moins cher quand même et là j'ai un kilo de viande haché je vais vous la montrer vite c'est aussi j'ai un kilo donc pour ces trois choses là j'en ai donc donc eu pour 11,03 euros donc déjà rien que le viande haché enfin de stack haché déjà c'est cher quoi en temps normal donc je trouve ça plutôt raisonnable donc voilà pour ça et puis c'est tout hein donc je vais déjà ranger tout ça et puis de toute façon on se retrouvera un peu plus tard je vais mettre tout ça un petit paquet tout ça tout ça et puis on se retrouvera probablement un peu plus tard à tout à l'heure merci merci coucou alors me revoilà toujours en cuisine là c'est pour le repas du soir voilà enfin je vais m'avancer pour ce soir et puis pour demain midi demain je travaille donc je vais faire une tarte pomme de terre voilà donc c'est tout simple mais je vais vous la partager quand même si ça peut en intéresser quelques unes et après ça comme le four sera chaud je vais vous faire des petits gâteaux je suis pas très bon gâteau mais je vais vous faire un petit gâteau quand même là c'est des petits biscuits donc je vous descends toujours aussi doué hein petite dame donc attendez hop on va se mettre comme ceci je ne sais pas si vous voyez bien ouais ça va aller comme ça on va se mettre un peu comme ça donc là j'ai mis une pâte feuilletée que j'ai mis dans un plat que j'ai percé j'ai mis quelques petits trous il va falloir du sel du poivre de l'herbe de provence trois oeufs que moi j'ai déjà battu j'ai gagné un petit peu de temps et des lardons de dinde tout ce que vous voulez moi j'ai pris celle-là pour ça je vais l'enlever c'est un peu cracra donc là c'est simple vous mettez un petit peu de sel et des pommes de terre je suis bête elles sont là et des pommes de terre que j'ai coupé comme ça rapidement le plus finement possible voilà comme ça donc là je vais mettre un petit peu de sel un petit peu de poivre suivant vos goûts toujours un petit peu un petit peu de sel je vais mettre des herbes de provence je vais mettre une cuillère à soupe à peu près voilà comme ça quoi après vous pouvez en rajouter ou en mettre un peu moins vous faites comme toujours à vos goûts on remet un peu tout ça je vais y rajouter mes petits lardons de dinde là ils étaient encore un peu congelés là comme ça je n'ai plus dans le congélateur vraiment j'aurais fini tous ces petits trucs là qui traînaient que je voulais finir absolument pour renouveler du frais donc là j'ai mis mon four à 180 degrés ça va cuire à peu près pendant 40 bon on va dire entre 40 et 45 minutes vous surveillez j'ai tricoté mon micro ça dit faire encore du bruit j'en ai commandé un autre donc normalement ça devrait aller mieux parce qu'on m'a dit qu'on m'entendait pas beaucoup donc je vais voir normalement je l'aurai demain on verra on fera des essais j'espère que ce sera mieux donc là vous mélangez un petit peu tout ça mettre un petit peu d'oeuf partout moi j'ai mis deux grosses pommes de terre donc après vous voyez un peu elles étaient grosses c'est mienne hein je pense qu'elles aient beaucoup mais bon ça se mange bien ça j'ai préparé une petite salle à côté et ça sera très bien pour ce soir et pour demain midi comme je travaille je ne serai pas là il va ni pouvoir manger ça il n'aura plus qu'elle réchauffée vous mélangez bien qu'il y a un petit peu d'oeufs partout vous mettez ça d'un bout plat je vais essayer d'équilibrer un petit peu ça bon c'est surtout tout simple mais bon ça fonctionne bien on sait plus quoi faire c'est vrai je me répète mais moi j'ai pris mon petit bouquin la recette facile à petit budget et ça dépanne bien des fois quand je ne sais pas quoi faire vous mettez ça comme ça bon après je pense que vous pouvez racheter du fromage si vous voulez moi je vais laisser comme ça maintenant vous pouvez bien évidemment rajouter des choses si vous avez envie on va essayer de mettre un petit peu partout comme ça je vais mettre ça dans le four et pendant que ça ça va cuire tranquillement je vais faire mes petits gâteaux c'est prêt j'ai tout mesuré j'ai tout pesé tout et tout donc voilà vous voyez un petit peu vous surveillez votre four comme que ça brûle pas moi ça je vais les rabattre parce que ma pâte allait un petit peu trop grande je n'ai pas envie de jeter donc je vais lui faire un petit truc comme ça ouais yop direction de four allez on va attaquer la recette des gâteaux alors attendez je vais essayer de faire ça correctement je ne suis pas une pro des gâteaux moi vous savez on va faire des petits trucs ça j'ai déjà fait donc normalement ça devrait aller j'ai fait je vous montre pour les rater alors bon ça j'ai pas besoin je rangerai après là c'est ma petite menthe que j'ai broyée elle était sèche je l'ai dans un petit pot et je vous montrerai aussi comment fileter la menthe il y en a même d'entre vous qui me l'a demandé donc je l'ai mis là mais je sais pas quand peut-être pas aujourd'hui parce que ça va être un peu compliqué de tout faire on va voir si j'ai le temps alors on y va il va vous falloir 330 grammes de farine tamisée donc par contre vous les coupez en deux c'est que là j'ai mis la moitié de la farine et l'autre moitié je l'ai mise là dans mon bol j'ai mis donc la moitié de la farine tamisée j'ai mis 80 grammes de sucre au glace une pincée de sel et pour l'instant c'est tout le reste je vais le faire avec vous là vous mettez alors moi je vais mettre de la cannelle mais peut-être que vous aimez pas donc si vous aimez pas vous en mettez pas je vais mettre une cuillère un café de cannelle bon pas trop non plus voilà comme ça enfin pas trop nous on aime ça donc un petit peu quand même vraiment vous gérez ça comme vous avez envie vous mettez un demi sachet non une demi cuillère à café à peu près une demi hein comme ça de levure chimique bon c'est pas un gâteau régime hein je préviens donc 330 grammes de farine tamisée 80 grammes de sucre au glace une pincée de sel une cuillère à café de cannelle un demi sachet une demi cuillère à café de levure chimique et on va rajouter 150 grammes d'huile de tournesol donc ils sont là bon vous y allez après on va y aller avec les mains il faut bien tout remuer maintenant il faut vraiment que ce soit bien lisse ok Mais après vous pouvez prendre un fouet si vous voulez, moi ça me fatigue moins de me faire avec mes mains. Donc là vous remettez bien tout ça, quand tout est bien mélangé vous rajoutez l'autre moitié de la farine. Bon là je vais vous couper, je vais revenir, je vais la malaxer jusqu'à ce que j'obtienne une boule. Moi c'est presque bon, on voit ce que ça donne. Là vous la laissez reposer pendant une quinzaine de minutes, vous la mettez dans votre petit saladier. On va laisser un petit peu se reposer 15 minutes. Et en attendant vous préparez ceci, moi j'ai déjà fait un plat avec, bon moi c'est pas ça mais j'avais fait cuire un pain. Non je l'ai retourné, ça je vais pas les gaspiller. Et après on se retrouve dans 15 minutes. Bon moi j'ai pris un peu d'avance, je les ai déjà... Alors vous prenez une petite boule, là c'est ma dernière, je l'ai gardée juste pour vous montrer. Vous la prenez, vous la roulez, ça sera tout ça alors franchement c'est de la pâte à modeler. Vous appuyez un petit peu, un petit peu comme ça et c'est tout. Voilà, vous la mettez dans votre plat. Ensuite moi je vais mettre un petit peu de cannelle par dessus. Bon une pincée hein, vous voulez pas un tout petit peu, si vous aimez pas hein. Comme toujours. Non c'est pour un petit peu faire joli. Donc là ma tarte va être terminée, je vais la sortir. Je vais les mettre dans le four et on se retrouvera après, je vous montrerai le résultat final. Alors par contre c'est comme les cookies, c'est à dire que quand vous allez les sortir au bout de 15 minutes, vous y touchez pas, il faut attendre qu'il soit complètement froid pour les changer de plat, sinon ça se casse. Donc je les passe au four, donc 15 minutes à 180 degrés et on se retrouve après. Bon, alors les gâteaux ont un petit peu refroidi, donc je les ai bien laissé 15 minutes au four à 181. Alors déjà je vais vous montrer la tarte, elle est encore un peu chaude. Donc voilà la tarte, ce que ça donne. Non, et les gâteaux. Alors attendez, je vais essayer de... Allez viens, les gâteaux, je les ai laissé refroidir un petit peu. C'est comme je vous disais, si vous ne les laissez pas refroidir, ils s'effritent. Je lui mets un peu la lumière parce que la pluie arrive, il commence à faire sombre. Bon, voilà. Voilà ce que ça donne. Alors ils sont craqués, mais c'est normal. C'est le gâteau qui est comme ça. Je vais vous en montrer un. On va prendre un, donc celui-là par exemple. Donc voilà ce que ça donne. Des petits gâteaux. Alors je ne sais pas si je le casse parce qu'ils sont encore un peu tièdes. Non, ça va. Non, ils sont bien refroidis. Donc voilà ce que ça donne. Donc avec un petit café ou un petit thé, c'est super. C'est des gâteaux souvent qu'ils font pendant la période de l'Aïd. Donc voilà. Bon, c'est simple, ce n'est pas très compliqué. Et c'est super bon. On va tremper dans un petit café, comme je vous dis. Il n'y a pas d'œufs à l'intérieur pour ceux qui sont... Qui ne te lèrent pas les œufs, par exemple. Ou si vous n'en avez pas, tout simplement. Voilà. Bon, le thé, tout comme fait, vous l'aurez dimanche. Parce que, figurez-vous que ma fille, elle vient avec mes petits-enfants. Parce qu'on va aller voir la petite dernière arriver. Là, voilà les petits biscuits. Ah, je n'ai pas compté. Bon, il devait y avoir à peu près 25, je pense. Quelque chose comme ça, pour la dose que je vous ai donnée. Attends, je vais vous remonter sans vous couper. J'ai chaud dans la cuisine à vous. Mais voilà. Bon, écoutez. C'est toujours un peu chaotique chez moi. Attendez, je vais vous emmener. Voilà. Hop. Je rangerai tout ça après. Bon, écoutez. Je vais fermer cette petite vidéo là. Parce que je vous ai partagé pas mal de petites choses. Bon, ça fait toujours plaisir. Je vais dans le ventile, sinon vous avez à entendre. C'est un peu pénible. J'ai changé Adriano. Il a mis ça depuis printemps. D'été. Il a chaud lui aussi. Pauvre gamin ! Il est bien celui-là, il ne couine pas. Bon, voilà. En tout cas, je vous remercie. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo si vous avez été jusqu'au bout. Et on se retrouve donc pour le retour de course. Ça sera probablement samedi. Probablement samedi. Je pense, oui. Normalement. Il faut que je fasse mes menus, je n'ai pas préparé. Donc, voilà. Bon, écoutez. Je vous fais des gros bisous. Merci encore pour tout. Et puis, je vous dis très bientôt pour le retour de course. Et il y aura le bilan de la fin du mois aussi. Parce que demain, nous sommes le 30. Donc, voilà. Ça va être le moment de le faire. Bon. Ciao, ciao. À très bientôt.